En partant de ce que nous connaissons aujourd'hui, des tendances, on pourrait s'inquiéter du futur. Alors en même temps, on a tous envie d'avoir une confiance. On s'inquiète parce que partout, l'argent public fait défaut. Donc la capacité future à prendre en main des grandes questions d'infrastructures diminue. La facilité de connexion immatérielle, les réseaux, Internet, etc., aussi nous met dans un deuxième espace qu'on appelle le cyberespace. La rapidité dans son fonctionnement et des connexions qu'ils peuvent établir fait qu'on ose construire dans des endroits qui sont physiquement mal reliés, voire très mal reliés. On voit ça dans d'immenses métropoles comme San Paolo. Ça combiné au manque d'argent public, c'est un danger. Un troisième élément est que, faute d'argent public, c'est toujours des intérêts privés qui feront, avec un dynamisme sûrement fort, mais en même temps avec une logique qui sera celle d'un groupe. Et on peut craindre, si vous voulez, que ce qu'on voit dans des très grandes métropoles du monde arriverait aussi à Paris. Merci.